... Merci pour votre présence. Alors nous avons aujourd'hui un séminaire qui est un peu composite parce qu'à la suite de défections, de changements d'horaire, etc., on n'a pas pu avoir la séance aussi cohérente qu'on avait voulu et qui avait été initialement prévue. Donc ceci, c'est l'avant-dernière séance de séminaire. Il y aura encore une dernière séance avec Muriel Cohen, mais qui sera seul, qui nous parlera justement de la situation, de la citoyenneté des Français, des étrangers, etc., en Algérie, et des problèmes extrêmement compliqués que ça pose, notamment aussi aux Algériens, pour se voir reconnaître ou pas une nationalité française à la décolonisation. Enfin, toutes ces questions assez difficiles qu'elle connaît très bien et qu'elle a contribué à renouveler. Ça, ce sera donc dans 15 jours la dernière séance. Donc aujourd'hui, c'est l'avant-dernière. Et donc je suis heureux d'accueillir tout d'abord Yann Choldo-Zurcher-Lévy, qui est donc un fellow de l'Institut Convergence Migration, comme il n'a pas oublié de le mentionner. C'est un jeune, enfin pas si jeune, vous êtes déjà un vieux quadrigénaire, non ? C'est ça ? Enfin, dynamique, connu d'abord pour sa thèse et publication sur la politique d'accueil des rapatriés d'Algérie en 1962 et dans les années suivantes, un thème qu'il a étudié sur de longues années, dont il est en fait le grand spécialiste français, il n'y a aucun doute là-dessus, et puis qui a poursuivi ses études sur, notamment, il y a un livre sur l'ALIA, les migrations religieuses de français vers Israël. Donc c'est un bon connaisseur aussi des migrations vers Israël, entre Israël, la France, le Maghreb, etc. La distinction ashkénase, séfarade, que signifie-t-elle encore aujourd'hui, quelles applications on peut en faire, etc. Donc n'hésitez pas à consulter son site et à vous renseigner sur ces publications qui sont toutes intéressantes. Ensuite, nous recevons, et c'est une tradition dans notre séminaire, chercheur étranger, et une chercheuse qui n'est pas si étrangère que ça, Paola Ribugini, puisque si elle est actuellement professeure de sociologie et de méthodologie en sciences sociales, à l'université de Milan. Elle a fait sa thèse au CADIS, à l'école des études en sciences sociales, à l'époque, comparaison entre les questions de violence dans les banlieues en France et en Italie. Mais ensuite, elle a beaucoup travaillé sur les questions de sociologie culturelle, sur notamment ce qu'on appelle la seconde génération, les enfants de migrants, et comment ces enfants de migrants, finalement, trouvent leur chemin, se forgent une identité dans un monde qui est désormais mondialisé, connecté avec des outils que n'avaient pas les générations précédentes. Et ça change la donne, et je crois qu'elle montre bien de quelle façon. Donc voilà. Et du coup, je lui ai demandé, évidemment, de nous donner aussi, de prendre l'angle de la décolonisation du post-colonial et de voir dans quelle mesure, justement, ces nouvelles façons qu'ont les jeunes de se référer à de multiples identités à travers, grâce aux outils sociaux dont ils disposent maintenant, eh bien, tient compte ou pas du passé colonial, dans quelle mesure ça joue encore. Voilà un peu les deux présentations. Donc je vais d'abord donner la parole à Yann, et ensuite, ce sera Paola. Donc bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi, évidemment, d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, avant de commencer mon intervention, je souhaiterais vraiment vous remercier, François Héran, à la fois pour l'honneur que vous me faites de venir parler dans votre séminaire, qui est quand même dans ce lieu absolument prestigieux des savoirs, mais aussi pour l'occasion que vous me donnez de vous exprimer publiquement ma très grande admiration pour vos travaux et vos engagements intellectuels. Je vous en remercie beaucoup. Pour commencer cette conférence, je me suis autorisé, professeur, à vous plagier, ou du moins, à vous emprunter le titre d'un de vos ouvrages. En effet, il y a un grand déni, voilà le plagiat, qui entoure l'histoire du rapatriement des Français d'Algérie. Et c'est autour de ce grand déni que je voudrais aujourd'hui vous parler. Alors, cette migration particulière, celle des Français d'Algérie, a longtemps été reléguée au rang des mémoires familiales ou des groupes particuliers qui insistaient, à juste raison, sur le traumatisme né d'une expérience migratoire difficile au terme de la guerre d'indépendance algérienne qui commence, vous le savez, en 1954 et se termine en 1962. Au terme de cette guerre, on évalue à un million de personnes qui étaient jusqu'alors catégorisées par l'administration coloniale comme des Français de plein droit. Il y a eu énormément de variations dans les catégories, mais disons que celle-ci est celle qui traverse toute la période, des Français de plein droit, donc qui sont contraints au départ. Ces personnes, contraintes au départ, sont aussi condamnées ou surtout condamnées à ne jamais revenir vivre en Algérie. car la guerre d'indépendance algérienne et les lois de nationalisation prises par le jeune État algérien en 1962, en octobre 1962, imposent un départ définitif aux Français d'Algérie sans aucune possibilité d'envisager une quelconque mobilité entre les deux pays. Donc, dans l'introduction à mon propos, il me faut toutefois définir qui sont les Français d'Algérie. Donc, il s'agit de personnes d'origine européenne, là aussi, c'est un terme que l'on retrouve beaucoup dans les archives, descendantes de ceux qui sont partis s'installer dès 1830 dans les territoires nouvellement conquis par la France. À ces populations d'origine européenne, italiens, espagnols, français, etc., on inclut les populations juives car avec le fameux décret Crémieux qui est pris en 1870, elles ont été collectivement naturalisées françaises. à ces personnes, l'administration coloniale, leur octroi, la nationalité française, mais aussi les droits de citoyenneté et ces droits sont équivalents à ceux des Français de métropole. Je vous rappelle qu'en 1870, la France devient une république et le vote devient un moment clé, évidemment, de la vie démocratique. Mais s'il existe des Français de plein droit, il existe aussi ce que l'on a catégorisé comme des Français de droit locaux. Alors, ces Français de droit locaux sont quant à eux les descendants des populations déjà présentes en Algérie avant la conquête française. Dans leur immense majorité, elles sont de confession musulmane. Alors, là, on rentre dans toutes les très grandes complexités de l'administration coloniale en Algérie. Ces populations ont certes la nationalité française depuis un sénatus consulte de 1865, mais elles ont des droits de citoyenneté que l'on pourrait qualifier de secondaire. Leurs représentations politiques et leurs droits de vote sont minimisés au moment même où la France devient république. Avec, par exemple, le statut organique de l'Algérie qui est voté en 1947, le bulletin de vote d'un Français d'Algérie équivaut à celui de quatre votes d'un Français de droit local. Et cette situation folle va durer jusqu'en 1958. Alors, on a énormément, énormément, comme ça, de situation très complexe. Une femme française de droit local, par exemple, n'a pas le droit de vote lorsque les femmes de métropole ou de françaises de plein droit en Algérie l'obtiennent en 1944. Les populations musulmanes, principalement, français de droit local, n'ont pas la même représentation politique si elles vivent en Algérie, mais si elles viennent s'installer en métropole, par exemple, elles ont le droit de vote complet, elles peuvent se présenter, se faire élire, etc. Donc, on est dans un ambroglio administratif extrêmement complexe qui va durer jusqu'en 1958. Et donc, à l'étudier de plus près, cette migration des Français d'Algérie vers la métropole ne s'est toutefois pas organisée avec les derniers soubresauts de l'Algérie française. Elle est au contraire née avec la guerre d'indépendance, elle devient assez forte à partir de 1957. Cette année, qui est celle de l'année de la bataille d'Algérie, on voit une importante migration interne dans le territoire algérien. Les petits centres urbains, par exemple, perdent leur population au profit des grandes métropoles côtières de l'Algérie et dans le même temps, les flux de Français d'Algérie vers la France métropolitaine se renforcent considérablement. Par exemple, au moment de leur entrée dans la vie adulte, on va voir de nombreux ménages jeunes qui vont quitter un territoire en proie à la guerre. Il y a énormément de stratégies pour quitter l'Algérie en guerre. Des étudiants sont, par exemple, envoyés par leur famille étudiées dans les universités métropolitaines. On voit aussi des ménages parmi les ménages les plus aisés des stratégies d'achat de biens immobiliers au cas où. Par exemple, j'avais fait une étude il y a quelques années sur le quartier de la Rouvière à Marseille qui est un grand ensemble de logements construits à partir de 1957-1958 et on voit que de très nombreux Français d'Algérie achètent sur plan des appartements tout en restant vivre dans les territoires dans les départements français d'Algérie. On a aussi beaucoup de ménages modestes qui sont partis se faire embaucher en métropole. Bref, on voit de très nombreuses stratégies familiales qui sont mises en place par les individus pour s'éloigner des violences, du terrorisme, de la guerre et de la société coloniale qui peu à peu va sombrer dans la guerre civile. Mais disons qu'à ces premiers flux classiques des populations prennent un bateau et viennent s'installer en métropole succèdent des départs très importants à partir de l'année 1961 qui deviennent du point de vue administratif, du point de vue politique, du point de vue des préfectures et du ministère de l'Intérieur immétrisables à partir du printemps 1962. Alors, un petit peu de contexte, malgré tout, même si tout le monde connaît ça, après le putsch manqué des généraux qui sont partisans d'Algérie française en avril 1961, les meurtres ciblés par les militants du FLN ou des soldats de la Hélène, la sécurité des individus n'est plus assurée. Quelques chiffres qui sont très sérieux donnés par mes collègues historiens spécialistes de la guerre. On estime à 3093 le nombre de Français d'Algérie qui ont été enlevés pendant la guerre, 306 sont retrouvés morts, 969 sont libérés et 1818 individus sont déclarés disparus. Donc, on voit bien qu'il y a cette violence à la fin de la guerre protéiforme qui touche profondément les populations civiles. De même, on sait tous comment la ville d'Oran, qui était la ville en Algérie qui avait le plus de population européenne par rapport à la population entre guillemets musulmane. La ville d'Oran s'est vidée en quelques jours de sa population française après l'assassinat, le jour de l'indépendance, de 700 personnes dans la ville. Donc, là, je vous renvoie aux travaux de Raphaël Branche, de Sylvie Thénault, de Guy Pervillet, notamment. À ce moment-là, à partir du printemps 1962, bateaux, avions sont pris d'assaut par une population civile. Certains ménages ont pu assurer le déménagement de leurs biens, tandis que d'autres, par manque de cadres de transport, ont dû tout abandonner derrière eux. Alors, beaucoup parmi vous se souviennent sans doute de ces photographies largement diffusées par la presse de l'époque qui témoignent des encombrements dans les lieux d'embarquement, de débarquement, des bateaux surchargés de voyageurs. Alors, le ministère de l'Intérieur autorise les compagnies maritimes à voyager sous le régime troupeur, qui signifie qu'on a le droit d'embarquer plus de personnes que dans les régimes de voyage normal, comme les troupes militaires. Et donc, c'est un voyage souvent inconfortable qui dure de plus de 24 heures et un difficile accueil en France métropolitaine qui est réservé aux populations très déboussolées des Français d'Algérie. Alors, parmi ces nombreuses photographies, je vous en présente une. Voilà. Celle-ci, je l'ai sélectionnée, me paraît assez intéressante pour nos propos d'aujourd'hui. Alors, photographies, rapports préfectoraux, articles de presse, tous témoignent de l'attente exténuante vécue par les individus au cours de leur voyage. Et plus tard, romans, témoignages, films ont contribué à diffuser la figure d'un pied noir, personnage goyeur, haut en couleur et aussi assaillie par la nostalgie et le manque de son pays d'origine. Mais cette photographie me paraît bien plus intéressante que ces stéréotypes sur la population des Français d'Algérie. Elle a été prise le 20 juillet 1962, donc 15 jours après l'indépendance de l'Algérie, dans le débarcadère des quais de la Joliette à Marseille. Les passagers, donc, du paquebot ville de Tunis arrivent de rang. Tous sont contraints à une attente qui paraît longue dans des espaces réservés aux voyageurs de quatrième classe de la compagnie générale transatlantique. Si je veux m'amuser avec cette petite... Voilà, vous le voyez là. Il est 4h moins le quart, on le voit à l'horloge de l'après-midi, il semble faire chaud, c'est évident, et la fatigue se lie sur les visages, notamment sur celui de cette femme qui, au premier plan, ici, se recoiffe. Donc cette photo me paraît extrêmement intéressante parce qu'elle dit l'inquiétude de ceux qui sont soudainement confrontés à la violence du dénuement, nés avec la perte du logement, de leur outil de production, de leur emploi, voire des biens personnels. Et toute cette population ici photographiée doit faire face à de multiples formes d'incertitudes pour reconstruire leur vie dans une France métropolitaine que beaucoup ne connaissent pas. Dans l'agitation de l'endroit, avec un brouhaha qu'on peut aisément deviner, deux groupes d'individus se distinguent et chacun va s'inscrire dans une temporalité particulière. Le premier, à l'arrière-plan, on voit bien une certaine coupure, donc le premier groupe à l'arrière-plan est principalement composé d'hommes qui font la queue devant des guichets. Derrière eux, devant nous donc, des femmes accompagnées d'enfants sont assises, elles surveillent leur bagage dans des valises, des filets à provision, des couvertures et même une chaise longue repliée que l'on voit par exemple ici. Toutes ces personnes attendent, mais qu'est-ce qu'on peut déduire de cette séparation très genrée et organisée en fonction des classes d'âge ? Hommes à l'arrière, femmes, adolescents, enfants au premier plan. Alors c'est la pancarte qui les surplombe qui va nous donner la réponse. Cette pancarte-là me paraît extrêmement intéressante. Toutes ces personnes, tous ces individus se tiennent dans un espace qui est dédié au service administratif de la délégation régionale du secrétariat d'État aux rapatriés. Ce dernier est créé le 24 août 1961 et devient le 11 septembre 1962 le ministère des rapatriés. Il est confié à Robert Boulin. Et donc on comprend que ce temps qui semble suspendu n'est pas uniquement celui de l'anxiété et de l'épuisement. Il est aussi celui de l'attente administrative. En fait, le photographe a illustré sans que cela ne soit vraiment évident au sud de l'observateur, le moment très particulier durant lequel ces Français d'Algérie sans même s'en rendre compte deviennent juridiquement des rapatriés. C'est un statut qui est nouvellement créé et qui organise leur insertion immédiate dans la société métropolitaine et qui les émancipe, c'est là l'intérêt de mon propos aujourd'hui, qui les émancipe des expériences connues par les autres migrants. Alors, en première partie de cette conférence, après cette longue introduction, je souhaiterais vous présenter ce que confère ce statut de rapatrié et ce qui l'entraîne sur les expériences migratoires. Voici, alors pardonnez-moi pour le long texte, voici donc la loi fondatrice du 26 décembre 1961 par laquelle la sortie de guerre d'Algérie et in fine la fin de l'Empire colonial va être organisée pour les Français qui étaient jusqu'alors établis dans les territoires coloniaux ou anciennement coloniaux. Cette loi est votée le 26 décembre 1961 au lendemain de la fête de Noël. Elle dit donc une certaine urgence de calendrier au sein du Parlement. En effet, les premières réunions ministérielles ou interministérielles et commissions parlementaires sont organisées en mai 1961 par le Premier ministre Michel Debré pour renforcer les maigres dispositifs qui existaient jusqu'alors pour les Français qui avaient été de retour d'Indochine en 1954, de Tunisie du Maroc en 1956 et de la plupart des pays de l'ancienne AOF devenus indépendants en 1960. La politique menée par la France jusqu'alors consistait à secourir c'est là le terme des textes administratifs qui existaient jusqu'en 1961 donc à secourir pour un temps très limité les Français qui étaient précarisés lors de leur arrivée en France mais avec les Français d'Algérie il y a urgence politique et il y a urgence sociale ils sont d'abord un million ce seul chiffre dit combien leur poids peut déstabiliser l'organisation d'un pays tout entier ils sont un million à venir en principalement quelques mois 600 000 personnes sont arrivées entre mai et juillet 1962 contrairement à d'autres empires coloniaux à d'autres territoires coloniaux toutes les classes d'âge partent dans l'urgence des plus jeunes aux personnes les plus âgées des personnes valides et des personnes invalides des personnes malades ou non hospitalisées ou non etc. c'est donc tout un pays qui part toutes les catégories sociales arrivent des plus riches aux plus pauvres par ailleurs les partisans de l'Algérie française sont menaçants pour le pouvoir donc le mot d'ordre du gouvernement va être celui de la régulation régulation sociale régulation politique aussi les débats les navettes parlementaires ont été très courts la loi est construite en octobre et novembre 1961 et on sait bien que la nomination de Robert Boulin va entraîner sans aucun doute une accélération du processus législatif alors l'esprit de la loi consiste à appliquer le principe de solidarité nationale cette loi est courte elle a simplement quatre articles et c'est le premier qui nous intéresse aujourd'hui alors lisons-la ensemble les français ayant dû ou estimé devoir quitter par suite d'événements politiques un territoire où ils étaient établis qui était antérieurement placé sous la souveraineté le protectorat ou la tutelle de la France donc on voit bien que tous les cas de figure administratifs sont ici inclus dans la loi pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la constitution de 1946 dans les conditions fixées par cette présente loi alors il y a deux termes qui m'intéressent beaucoup le premier c'est celui qui dit ayant dû ou estimé devoir quitter mis en rouge donc on observe bien que c'est la décision individuelle de partir qui permet de devenir rapatrié rien n'est décidé par l'état le statut dépend des chefs de ménage et il est automatiquement attribué à l'arrivée en France métropolitaine je poursuis l'autre terme qui m'intéresse beaucoup c'est l'usage du verbe intégrer pour le législateur ici l'intégration signifie nous le verrons plus tard une insertion immédiate et rapide dans les cadres économiques et sociaux de la métropole et pour cela il faut une intervention de l'état il faut une intervention de l'état sonnante et trébuchante et bien évidemment l'argent public est ici le nerf de l'intégration c'est évident je poursuis ma lecture cette solidarité se manifeste j'en suis là cette solidarité se manifeste par un ensemble de mesures pardon excusez-moi j'en suis plutôt là ces mesures consisteront en particulier à accorder aux rapatriés des prestations de retour des prestations temporaires de subsistance des pré-ataux réduits des subventions d'installation et de reclassement des facilités d'accès à la profession et d'admission dans les établissements scolaires des prestations sociales ainsi que des secours exceptionnels tous ces termes il nous faut les étudier ensemble prestations de retour l'état va rembourser le voyage à tous les membres des ménages billets d'avion billets de bateau voire éventuellement frais d'essence sont remboursés l'état rembourse aussi les frais de déménagement en attribuant un nombre de mètres cubes par personne que les personnes aient pu ou non partir avec leur bien immobilier elles sont toutes remboursées des frais qu'elles ont dû ou auraient dû régler aux compagnies de transport et de déménagement les barèmes sont très simples ils sont ceux qui sont appliqués au personnel des affaires étrangères lorsque ces derniers rentrent ou partent en expatriation l'autre terme qui m'intéresse beaucoup c'est celui de prestations temporaires de subsistance nous sommes ici face à une véritable nouveauté dans les pratiques administratives d'un état social et redistributeurs toutes les personnes qui ne sont pas fonctionnaires c'est à dire qui occupent un emploi indépendant vont recevoir sans devoir travailler une pension mensuelle légèrement supérieure au SMIC au salaire minimum de l'époque et cela pendant une durée maximum d'un an cette prestation varie avec le nombre de personnes qui composent le ménage et donc à quoi sert finalement ce RSA toute comparaison n'est pas raison à quoi sert cette sorte de RSA avant l'heure cette prestation en fait permet la réelle protection sociale des individus en leur donnant une manne financière et le temps nécessaire pour à la fois ne pas basculer dans la pauvreté et retrouver un emploi qui correspond à leur qualification ainsi les ménages rapatriés qui n'ont plus de ressources ne sont pas obligés de prendre le premier emploi venu qui ne les rétribuira pas à la hauteur de leur qualification cette prestation finalement éloigne ceux qui ne sont pas ouvriers des chaînes des usines Renault ou de tant d'autres chaînes ouvrières qui durant la décennie 1960 embauchent tous les migrants sans qualification ainsi l'esprit de la loi peut se résumer de la sorte un comptable ne deviendra pas ouvrier par urgente nécessité de se nourrir et dans l'expérience migratoire des personnes c'est une révolution le migrant national comme je l'appelle a un temps je ne dirais pas du temps mais bien un temps dévolu à sa recherche d'emploi ou à la relance de son activité je continue à comprendre les termes de cette loi des prêts à taux réduits et des subventions d'installation cela signifie que tous les indépendants rapatriés vont bénéficier de crédits aidés pour l'achat d'une affaire d'une boutique d'un atelier les taux d'emprunt sont volontairement inférieurs à l'inflation on le comprend aisément par ailleurs ce que le législateur appelle des subventions d'installation sont des sommes qui lui sont attribuées pour servir d'apport financier auprès des banques pour acheter des stocks des matériels de production etc. et donc ce texte est très généreux il est clair ce que la loi entend par intégration il ne s'agit pas d'organiser la promotion sociale des ménages mais bien de les réinstaller dans une situation similaire à celle qu'ils ont perdu et donc comment la chose va se faire les services du ministère des finances étudient les impôts déclarés en Algérie évaluent la taille de l'affaire perdue et puis proposent une aide pour une réinstallation équivalente cela signifie donc qu'un petit artisan sera réinstallé dans une petite échoppe et qu'un industriel quant à lui pourra recouvrer une affaire équivalente alors là les archives sont absolument fascinantes je me souviens par exemple d'avoir étudié le cas d'un médecin qui demande à l'état sa réinstallation dans le 7ème arrondissement de Paris alors l'état est un peu étonné regarde décrit l'appartement qu'il demande à acquérir je me souviens la commission s'étonnait qu'il y ait des angelots peints au plafond donc on voit bien le type d'appartement haussmannien dont on parle mais ce médecin avait un appartement similaire dans une très grande belle avenue d'Alger la rue d'Ily et donc l'état considère qu'il y a équivalence dans la réinstallation et donc propose effectivement donne son accord pour le rachat de cet appartement pour repartir dans son activité dans cette même rue la rue d'Ily à Alger existait un pharmacien qui avait une grande officine il sera réinstallé à Paris sur l'avenue de la grande armée mais le petit coiffeur de Mustaganem quant à lui va pouvoir se réinstaller dans la ville de Thiers dans le puits de Dôme donc il n'y a pas de promotion sociale il y a une réinstallation c'est bien le préfixe qui nous importe du verbe non pardon qui nous importe aujourd'hui et donc d'autres textes vont compléter cette disposition pour éviter les éventuelles familles en métropole par exemple l'état va proposer des sommes compensatoires si un rapatrié exerce un emploi indépendant dans le territoire colonial et s'il renonce à ses droits d'installation en France il recevra par exemple une indemnisation qui équivaut entre 34 000 et 60 000 euros d'aujourd'hui donc on voit bien que l'état est très attentif au principe de réinstallation et que si une réalité économique ne permet pas la réinstallation il dédommage les gens qui auraient droit à cette installation donc je poursuis ma lecture du texte de loi des facilités d'accès on l'a vu à la profession et d'admission dans les établissements scolaires ça veut dire que l'état va donner priorité par exemple à tous les métiers exercés sous licence d'installation pour être réinstallés c'est le cas des pharmaciens des marchands de tabac des avoués etc. et la petite mention des établissements scolaires est très simple les établissements scolaires les universités ne peuvent refuser l'inscription des enfants et des étudiants au prétexte d'un manque de place donc je continue un peu mon texte des prestations sociales et des secours exceptionnels sont aussi prévus cela signifie la garantie du versement des allocations familiales qui ne sont pas conditionnées à l'exercice d'un travail des aides multiples d'État sont maintenues et l'État assure que les cotisations notamment de retraite vont être continuées à être versées la plupart des Français d'Algérie avaient cotisé aux caisses algériennes il y avait une séparation entre les caisses de retraite algériennes et les caisses françaises l'État prend malgré tout à sa charge puisque les caisses sont désormais séparées le versement des aides aux cotisants même s'ils n'ont pas cotisé dans les caisses métropolitaines enfin les secours exceptionnels sont des aides supposées résoudre des situations qui n'ont pas été anticipées au moment du vote de la loi alors il y en aura énormément il y en aura pour le rachat des meubles le rachat de voitures l'aide à l'achat de logement la dispense de l'achat de vignettes etc. bref elles sont nombreuses dernier point le texte prévoit et c'est ça qui m'intéresse alors j'ai l'impression que on n'a pas la fin de la vignette alors pardonnez-moi on ne le voit pas un dernier point qui me paraissait très intéressant c'est que la loi prévoyait que les rapatriés d'Algérie devraient rembourser les prêts immobiliers qui avaient été les leurs outre-mer mais cette loi ne sera pas appliquée en fait bref le législateur l'intégration pensée par le législateur est une intégration vue comme une insertion immédiate dans la société métropolitaine de fait la loi va organiser le logement des français rapatriés par une politique de construction de logement et d'attribution de logement selon des quotas réservés jusqu'à 40% des logements construits sont réservés aux ménages rapatriés de même il y aura des aides à l'accession à la propriété elles vont servir principalement à l'achat d'un bien immobilier disons moyen nous sommes dans les années 60 à l'époque des logecos vous savez c'est cette petite maison en cube que l'on voit dans toutes les villes de province construites en béton et les sommes que l'état propose aux rapatriés pour racheter des logements correspondent généralement au prix de ces petites demeures alors parlons rapidement maintenant du cas des fonctionnaires qu'ils soient titulaires ou non qu'ils soient personnels des administrations centrales départementales municipales des entreprises publiques des entreprises parapubliques des régies d'état des EPST comme le CNRS tous sont réinfectés sans interruption de salaire réintégrés même en surnombre et parfois maintenus dans des postes plus ou moins fictifs lorsque les emplois d'outre-mer n'ont pas de correspondance en métropole les gouvernements successifs de la présidence de De Gaulle à celle de Jacques Chirac vont maintenir ce principe au-delà de toute raison budgétaire par exemple les primes spécifiques à l'outre-mer sont toujours versées jusqu'à la retraite des individus même s'ils ne travaillent plus en outre-mer dans le cas de la Banque de France pardon les personnels d'Algérie par exemple sont maintenus dans le cadre qui était celui de la Banque d'Algérie pour ne pas concurrencer les promotions professionnelles de ceux qui sont dans le cadre métropolitain donc les personnels de la Banque de France continuent à être salariés par une banque qui n'existe plus qui était celle de la Banque d'Algérie et dont dépend leur promotion sociale donc bien évidemment les personnels sont embauchés en surnombre il n'y a pas toujours d'emplois qui correspondent aux besoins mais l'État systématiquement organise la réintégration même de ceux qui ne sont pas titulaires les fonctionnaires donc ont droit aux aides de réinstallation de l'État mais contrairement aux rapatriés qui n'ont pas un emploi indépendant les fonctionnaires n'ont pas le choix de leur lieu d'affectation et les ministères vont par ailleurs veiller à leur répartition sur le territoire donc si je résume cette première partie de mon intervention la loi de finances rectificative de 1962 et les lois de finances des années suivantes vont être mises à rude épreuve tous les ministères dépensent des enveloppes budgétaires plus qu'augmentées ce qui donne par ailleurs de très grandes frayeurs aux ministres des finances de l'époque qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing et qui était jusqu'avant 1962 très fier de présenter des comptes d'État toujours très équilibrés mais à partir de 1962 il perd tous ses arbitrages cette loi dont le décret d'application est prise après les accords déviants 18 mars 1962 va être appliquée rétroactivement à toutes les personnes de nationalité française qui sont arrivées en France métropolitaine d'un territoire colonial ou d'un territoire anciennement colonial à partir du 15 août 1961 donc si on veut penser les rapatriés il faut voir que le mois d'août 1961 marque une césure des aides importantes pour ceux qui sont arrivés à partir de cette date là des aides très minimales voire inexistantes pour ceux qui sont arrivés avant cette loi ne s'applique cependant pas aux français qui seraient partis d'un territoire coloniaux et qui se seraient rendus dans un autre pays que la France pendant plus de trois mois donc ça marche beaucoup pour deux flux migratoires importants les français d'Algérie qui sont partis quelque temps en Espagne après trois mois ils n'ont plus droit aux aides ceux qui sont partis en Israël de même après trois mois ils n'ont plus droit aux aides donc le dispositif d'état est très complexe ce qui arrive doit donc ouvrir un dossier et le jour de leur arrivée et cela prend beaucoup de temps et on revient à notre photographie les hommes attendent pour le temps nécessaire pour rencontrer le fonctionnaire généralement préfectoral qui va lui ouvrir ce dossier et ce dossier va le suivre dans toutes les localités où il va s'installer si un rapatrié se rend de Marseille à Paris puis quelques mois après se rend de Paris à Lyon puis de Lyon à Clermont-Ferrand puis de Clermont-Ferrand à Maubeuge il doit se rendre dans la préfecture ou la sous-préfecture la plus proche de son domicile pour recevoir ses allocations mensuelles il doit se rendre physiquement de ce fait l'état sait au mois près comment se répartit la population sur le territoire métropolitain quand est-ce que le moment de la stabilisation de cette migration s'annonce et peut donc engager les opérations de construction et de quotas de réservation de logement donc tous ces dossiers sont aujourd'hui conservés à Agen dans une immense usine Seita qui est aujourd'hui désaffectée et ils sont toujours actifs du moins pour les rapatriés qui sont toujours en vie pour conclure cette première partie donc entre 1961 et 2005 plus de 800 lois lois et décrets vont venir compléter ce premier dispositif donc on remarque qu'à la faveur de cette ingénierie d'état l'expérience migratoire des individus s'émancipe des conditions sociales et professionnelles qui sont celles des autres migrants être rapatrié signifie que l'état tente au mieux d'assurer la continuité de la vie d'avant du point de vue social et professionnel et évite paupérisation et déclassement les français d'Algérie rapatriés ne sont ni réfugiés de guerre ni expatriés cela ne signifie pas que tout fut simple les ruptures furent brutales la sortie de guerre peu prise en considération du point de vue psychologique et moral les groupes familiaux furent séparés et les solidarités qui existaient évidemment en Algérie furent durablement affectées les rapatriés se souviennent donc du traumatisme des conditions de départ du traumatisme des conditions d'accueil et beaucoup gardent en mémoire le difficile moment de l'arrivée où les hébergements sont généralement précaires dans des appartements surchargés alors j'avais vu deux choses dans mes travaux qui m'intéressaient beaucoup c'est que comme vous le savez toutes les villes de France sont entourées à cette époque-là deux bidonvilles et bien dès qu'un rapatrié est repéré dans les bidonvilles il est immédiatement sorti logé dans des logements en dur dortoirs hébergements d'urgence dortoirs de lycée etc. et devient prioritaire pour un logement en HLM mais l'attente pour recevoir ce logement est longue il faut environ un an et demi donc c'est extrêmement long du point de vue individuel extrêmement long du point de vue des souvenirs mais du point de vue administratif c'est très court alors maintenant dans une seconde partie pour illustrer les expériences migratoires j'utilise les outils de la cartographie alors regardons par exemple là est-ce que je vais y arriver cette première répartition des français rapatriés coloniaux alors il s'agit du recensement de 1968 qui tente de mesurer ou qui a tenté de mesurer la population rapatriée en France mais qui a donné des résultats très mitigés les catégories du recensement sont mal délimitées et la marge d'erreur s'est avérée importante il reste néanmoins un bon indicateur de la répartition de la population de toutes les façons on n'en possède pas d'autres donc comme on le voit sur cette première carte les populations rapatriées se répartissent sur l'entier territoire on constate cependant que les départements qui durant la décennie 1960 avaient un solde migratoire négatif ne furent pas repeuplés par les français d'Algérie cela est évident pour les plateaux du massif central ici évidemment la Creuse le Cantal la Haute-Loire l'Ardèche bref et la fameuse diagonale du vide elle reste vide par contre les plus importantes agglomérations vont recevoir un nombre conséquent de rapatriés Paris et ses départements Limitrof par exemple reçoivent 15% des rapatriés 130 000 individus entre Paris et les départements de la Seine mais uniquement 28 000 à Paris évidemment il y a peu de logements disponibles les seuls quartiers qui ont été construits dans les conséquences de la loi du 26 décembre 1961 sont ceux du 13ème arrondissement on les voit très bien quand on est dans le métro aérien entre Saint-Jacques et Place d'Italie tous ces HLM là que l'on voit ces immeubles sont construits dans les suites de la loi de 1962 Lyon et le Rhône vont concentrer 8,5% des rapatriés et puis sans doute l'héliotropisme a joué un important rôle 30% des rapatriés coloniaux sont installés dans les départements du pourtour méditerranéen 4% dans la région toulounaise 4% en région donc cette population est inégalement répartie mais on la retrouve toutefois dans l'entier territoire national le second exemple que je voudrais vous soumettre aujourd'hui porte sur la répartition des rapatriés de confession juive alors il est très difficile en France vous le savez de quantifier les individus en fonction de leur appartenance religieuse j'ai essayé toutefois de le faire dans la seconde moitié du 20ème siècle les juifs de France métropolitaine connaissent une démographie très singulière on le sait 74 000 personnes ont été assassinées entre 1942 et 1945 avec la complicité du régime de Vichy mais dans l'immédiat après-guerre un taux de natalité élevé et un solde migratoire excédentaire vont contribuer à un doublement de la communauté juive de France de 1945 à 1948 on ne sait pas trop l'évaluer mais disons qu'entre 37 000 et 80 000 survivants de la Shoah réfugiés déplacés viennent s'installer dans les principales métropoles françaises principalement venant des pays d'Europe centrale et orientale mais dix années plus tard au terme des guerres israélo-arabes et des indépendances coloniales 240 000 migrants juifs d'Afrique du Nord et du Machrec viennent renforcer le stock de la population française parmi le million de rapatriés d'Algérie par exemple 138 000 personnes sont des confessions juives et au terme de la décennie 1960 avec 500 000 individus la France compte la plus grande communauté juive d'Europe donc à partir d'une enquête ici imprécise une fois encore menée par Jacques Lazarus à partir des données des communautés juives consistoriales de France Jacques Lazarus va en fait visiter toutes les communautés consistoriales de toutes les villes de France pour essayer de comprendre la progression de la population juive entre 1956 et 1966 donc en dix ans on estime que l'augmentation que vous voyez ici qui est symbolisée par ces cercles bleus l'augmentation est faite principalement par des individus originaires du bassin méditerranéen alors qu'est-ce que l'on peut voir Paris et ses banlieues constituent évidemment sans surprise le plus important foyer de population juive en 1962 en 1966 pardon 62% des juifs de France vivent dans Paris à Paris et dans les départements de la Seine mais la situation hégémonique parisienne ne doit pas cacher un phénomène de croissance qui est réparti sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception de Vitry-le-François et de Lens tout là-haut au nord toutes les communautés consistoriales ont vu leur taille moyenne leur taille pardon augmenter considérablement le taux de croissance est d'au moins 100% pour 51 des 77 villes pour lesquelles on dispose de données Paris mis à part le quart de la population recensée en 1966 est regroupée dans 5 grandes zones l'Alsace avec Belfort compris la région lyonnaise et la région grenobloise et puis bien évidemment dans un large pourtour méditerranéen qui va de menton à Montpellier toutefois les effectifs en valeur absolue cachent les bouversements démographiques qui sont déroulés dans les villes moyennes et dont les communautés juives connaissent des changements majeurs d'échelle c'est le cas par exemple de la communauté juive consistoriale de Beauvais dont la taille est multipliée par 9 en 10 ans d'Orléans multipliée par 7 Le Mans multipliée par 6 Nantes par 7 Caen par 6 etc ces communautés comptaient moins de 100 adhérents 10 années plus tard en 1966 elles regroupent toutes entre 400 et 800 individus et le phénomène est le plus paroxystique à Mâcon et à Annecy où les communautés juives passent de 20 à 200 et 320 individus donc on voit bien que les indépendances coloniales qu'avec les indépendances coloniales le judaïsme français s'est maintenu en province et cela notamment est dû à la répartition des fonctionnaires rapatriés qui est engagé par la loi du 26 décembre 1962 on estime que les populations juives d'Algérie constituaient une petite classe moyenne dont environ 30% étaient fonctionnaires fonctionnaires de catégorie moyenne et donc tous ont été répartis sur le territoire national donc toutes les communautés provinciales juives sont bouleversées quantitativement mais aussi qualitativement et donc c'est une autre tradition juive religieuse qui rentre dans les communautés provinciales un judaïsme qui dépend sans doute moins de la sphère privée et qui s'organise désormais dans des synagogues qui se muent en centre communautaire à Paris par exemple en plus des synagogues qui sont construites dans toutes les villes nouvelles et de banlieues ce sont quelques anciens bâtiments qui sont réaffectés aux différents cultes du judaïsme d'Afrique du Nord on peut par exemple observer la façon avec laquelle la très belle synagogue de la rue des Tournelles que vous connaissez sans doute à Paris à proximité de Bastille va être utilisée par une population principalement originaire d'Afrique du Nord alors la chose est un peu complexe mais je voudrais vous expliquer cette carte ce que j'ai fait j'ai pris le lieu de naissance de toutes les personnes qui se sont mariées à la synagogue des Tournelles elle est représentée ici par un point noir et j'ai calculé le lieu moyen c'est à dire que chaque personne qui est née dans un endroit la ville a une longitude et une latitude j'ai calculé le point moyen entre le lieu de naissance d'un époux et de son conjoint c'est à dire par exemple moi qui suis né à Clermont-Ferrand quelque part par là si je me marie avec quelqu'un qui est né en Israël par exemple notre point moyen de naissance sera au milieu de la Méditerranée donc c'est un lieu fictif mais c'est simplement pour montrer comment à partir d'un lieu annuel moyen de naissance on peut voir comment un lieu va être réutilisé par une population en migration donc les individus par exemple qui sont nés en 1955 sont tous nés en moyenne quelque part ici et se sont mariés là ceux en 1957 sont encore nés en moyenne en France métropolitaine mais dès 1958 on voit que les personnes qui se mariaient à la synagogue des Tournelles sont nées en moyenne vers Marseille et puis 1959 jusqu'en 1970 elles sont toutes nées en moyenne à proximité d'Alger et donc on voit très bien qu'un lieu en migration sert aussi de comment dire regroupement à une population venue d'ailleurs et qui reconstruit ici dans une synagogue une certaine expérience communautaire qui avait été perdue dernier point je vois que le temps passe vite j'ai encore un peu de temps dernier point pour terminer cette conférence je vous propose d'observer ce qui se passe pour les français d'Algérie en situation post-coloniale qui se sont installés ailleurs qu'en France et qui de fait se sont coupés des aides à l'intégration dont les indemnisations de la France prenons par exemple le cas de 828 individus vous les avez ici qui ont quitté l'Algérie principalement l'Oranais pour partir en Israël en 1961 alors la construction de la carte est un peu complexe il faut prendre en fait toutes les listes d'embarquement des personnes qui se sont embarquées à Oran dans le port d'Oran principalement et sur ces listes d'embarquement on a les identités des individus donc on sait leur nationalité leur nom leur sexe etc et puis ensuite il faut aller les comparer avec les listes de débarquement des personnes qui arrivent à Haïfa on passe donc de la langue française à la langue hébreu pour comprendre où l'état d'Israël va envoyer ces migrants parce qu'à partir de 1954 l'installation en Israël n'est pas libre c'est l'état qui décide l'endroit où ces migrants vont s'installer et donc toutes les personnes qui sont arrivées en 1961 à Haïfa ici n'ont pas la liberté de leur installation et ces français d'Algérie vont être principalement répartis dans les espaces très périphériques du pays ils ne sont pas à Haïfa ils ne sont pas à Tel Aviv ils ne sont pas à Jérusalem à l'époque la ville est divisée mais ce sont les trois principales villes qui permettent en Israël une certaine insertion dans la société israélienne c'est là où il y a des écoles c'est là où il y a des universités et c'est là où il y a des emplois nos français d'Algérie qui sont arrivés en 1961 vont être principalement envoyés dans les ports du sud Ashtod et Ashkelon qui ne sont pas encore construits principalement envoyés à Bercheva qui est sorti de terre mais surtout à Dimona qui est un village à l'époque de maisons en tol et donc de tol pardon de maisons de tol et donc on voit très très bien que la politique migratoire israélienne va imposer ces lieux d'installation et va imposer surtout aux personnes des situations de relégation les principales villes du Pévis comme je vous l'ai dit ne sont pas proposées à la faveur de villes périphériques qui ne sont pas des lieux d'insertion économique la plupart vont rester au chômage sans aide ni des lieux de promotion sociale et donc si l'on compare la population par exemple qui s'est installée en France et la population qui s'est installée en Israël en venant des mêmes origines géographiques voire en appartenant aux mêmes situations catégories socio-professionnelles d'origine on voit très bien que la population juive qui s'est installée en Israël a dû attendre en moyenne une génération et demie pour que certaines promotions sociales soient réinitiées en France ce n'est pas le cas donc ce qui est intéressant aussi c'est que lorsque la loi du 26 décembre 1961 est prise en France toutes ces populations essayent de rentrer en France mais l'état va se montrer très inflexible il n'autorise pas les personnes certes à rentrer en France elles le peuvent mais à recevoir les aides aux rapatriés parce qu'elles sont restées en Israël plus de trois mois donc la loi va être très strictement appliquée alors il me reste une minute pour conclure j'évoquais au début de cette conférence un déni qui entoure cette migration en effet celui-ci est double jamais les gouvernements de Michel Debré et de Georges Pompidou n'ont fait publicité de leur action sans doute par crainte de créer des conflits entre français de métropole et français d'Algérie et inversement dans la mémoire collective des français d'Algérie subsistent plus les épreuves du voyage celles des premiers mois d'installation que les effets de la politique d'état qui s'est mise en place à leur attention alors sans dénier la violence sociale et morale de la situation leur expérience fut sans doute radicalement différente de celle des autres migrants non français ou de français de plein droit originaires des territoires coloniaux en termes de logement de trajectoire et de maintien des aides sociales bref il y a eu insertion dans une société que beaucoup n'avaient pas choisie mais il y a eu insertion quand même cette politique devrait donc nous faire réfléchir sur les capacités des états à fabriquer sa population avec ses migrants parce que lorsqu'il souhaite mettre des politiques d'intégration il sait le faire je vous remercie merci Yann d'avoir respecté le temps donc quand je vous disais qu'on a affaire aux grands spécialistes français de la question j'espère que le public en aura été convaincu on apprend énormément en écoutant Yann que je remercie et nous allons maintenant donner la parole à Paola Reboghini alors bonjour c'est une honneur pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous et je remercie François Errand pour cette invitation et aussi pour l'excellente organisation et je suis ravie de pouvoir rencontrer le public du Collège de France et discuter avec vous par la suite alors pour cette intervention j'ai retenu le titre que François Errand m'a proposé référence coloniale dans l'expérience vécue des immigrés et de leurs descendants et je vais utiliser cette expression référence coloniale tout au long de mon exposé car j'ai décidé de ne pas vous présenter les résultats spécifiques de l'un de mes recherches mais plutôt de reléver les défis que cette expression nous pose et de l'appliquer à ce que j'ai appris dans ces recherches et je vais donc vous proposer une sorte de cartographie conceptuelle de la question je vais donc partager mon exposé en deux parties dans la première j'aborde des questions épistémologiques plus générales à propos des références coloniales dans la vie d'un individu c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'expérience vécue en termes de subjectivation dans les cadres de mémoire de la colonisation et il s'agit ici d'explorer la manière dont la littérature surtout postcoloniale a encadré la subjectivité de ceux qui se rapportent à cette mémoire et comme on va les voir cela nécessite aussi de situer cette analyse non seulement dans son contexte local et national mais également dans les contextes plus généraux de la mondialisation dans lequel l'eurocentrisme est désormais pleinement historicisé et les références identitaires hybrides non-binaires comme on dit aujourd'hui font partie de la vie quotidienne aussi au-delà des identités culturelles surtout chez les jeunes générations et dans la deuxième partie précisément pour essayer de contextualiser je parlerai de la situation italienne qui présente des spécificités que je crois sont intéressantes aussi dans une perspective comparative avec le cas français et je me concentrerai sur l'élaboration des références coloniales chez les descendants d'un migré des anciennes colonies italiennes et pas seulement avec une attention particulière à la récupération de la mémoire coloniale dans le cadre des romans fictions témoignages et journaux intimes et donc pour commencer on peut voir que la question des références coloniales de l'expérience vécue pose immédiatement les problèmes que Anna Arendt mais aussi le sociologue américain Charles Brad Mills ont identifié comme l'imbrication entre biographie et histoire c'est-à-dire comment l'histoire d'un pays ou d'une communauté s'inscrit dans le corps et dans la subjectivation d'un individu cela signifie essayer de combler les fossés entre l'apprentissage de l'histoire comme ensemble de faits sociaux et les expériences vécues situées et singulières comme ressources de l'imagination et des identifications personnelles en effet lorsque nous parlons à ces sujets des passés coloniales nous pouvons identifier un double niveau d'enquête d'une part au niveau contextuel on pourrait dire toxique généralement très débattu dans l'espace public concernant les contenus culturels axiologiques de cette expérience vécue et les formes d'identification qui se rattachent c'est-à-dire les références identitaires qu'un individu choisit ou assimilent pour construire son identité dans un contexte social donné et ici les références coloniales sont souvent présentes quand il s'agit de répondre à des formes de stéréotypisation repérer les moyens pour déconstruire les préjugés ou pour découvrir des ressources d'identification que l'individu rassent comme étouffé par les conventions sociales environnantes d'autre part il y a un cadre épistémologique un peu en amont de ces discussions sur les identités qui concernent la manière dont cette même expérience vécue est construite c'est-à-dire les rôles que les références coloniales ont dans la généalogie de la subjectivation et en quelque sorte dans sa production historique et c'est cette enquête qui est au cœur même si elle n'est pas toujours manifeste dans toute la littérature postcoloniale qui a historicisé précisément les approches épistémologiques au processus de subjectivation en soulignant leur origine inévitablement eurocentrique j'utilise ici les termes postcolonial et pas décolonial car c'est surtout chez certains auteurs de la postcolonialité africaine ou indienne plutôt que chez les auteurs aujourd'hui connus comme décoloniaux qu'on retrouve cette réflexion sur la subjectivité qui n'est pas une simple réflexion entre la relation entre savoir et pouvoir mais plutôt une forme d'auto-analyse un effort de connaissance de soi dans une historicité donnée et une autre remarque préliminaire c'est-à-dire que ces deux niveaux d'enquête doivent également être situés dans l'espace en quelque sorte géosocial de la réflexion et en effet ce que nous appelons les colonials est devenu davantage un modèle presque une méthode dont beaucoup se sont appropriés dans le contexte de la mondialisation et dans un scénario qui voit de nombreux nouveaux protagonistes et dans la mesure où l'héritage du colonialisme persiste sous de nouvelles formes dans l'économie les relations internationales les guerres les migrations l'exploitation de l'environnement la question des références coloniales dans l'expérience vécue représente la manière dont une société retravaille collectivement non seulement la mémoire du passé colonial moderne mais réfléchit également à ses avatars actuels et par exemple dans les pays qui ont été colonisés mais qui sont aujourd'hui des puissances économiques qui ont largement historicisé leur passé des subalternités la question du vécu colonial se pose différemment qu'en Occident notamment à travers des nouvelles formes de colonisation interne des couches sociales plus faibles par exemple à l'égard des cultures aborigènes et indigènes locales dans des pays comme l'Inde par exemple aujourd'hui on discute beaucoup plus de ces questions que du passé colonial anglais au contraire nous avons encore la tendance à parler des références coloniales en pensant surtout à la situation typique des métropoles multiculturelles de l'Occident caractérisées par des échanges continus entre personnes dont les ancêtres ont joué des rôles souvent opposés pendant l'époque coloniale moderne et dans tous les cas la question des références coloniales dans l'expérience vécue ne peut être comprise que dans cette complexité spatiale et temporelle où le colonial est l'un des éléments généalogiquement constitutifs du présent ce qui peut solliciter un travail d'introspection profonde parfois désagréable pour tous les protagonistes et tout cela signifie que les références coloniales de l'expérience vécue constituent une archive un peu au sens de Foucault où sont déposées des énoncés discours images récits objets comme disait Gramsci il faut faire l'inventaire car et si je cite Gramsci depuis le cahier de prison le début de l'élaboration critique est en connaissance de soi en tant que produit de processus historiques qui ont laissé un nombre infini de traces qui ont été acceptées sans inventaire il est donc nécessaire d'en faire l'inventaire or comme je le disais dans l'analyse de ces références coloniales un point important concerne la nécessité de situer la notion même de vécu et donc de subjectivation dans le temps et dans la culture d'où elle tire sa forme et sa légitimité car toute la littérature postcoloniale avance d'une manière ou de l'autre l'argument que l'épistémologie de la subjectivation est située et doit reconnaître son positionnement et sa partialité et donc cela signifie qu'il n'y a pas une seule façon disons d'être sujet et que le passé colonial a beaucoup à voir avec cela en effet les besoins d'analyser les références coloniales de l'expérience vécue est apparu là où les rapports sociaux de la colonisation s'étaient déjà depuis longtemps installés dans les expériences biographiques et familiales et là où la culture philosophique de l'auto-analyse et de la réflexion sur la subjectivité avait déjà été embrassée par les artistes et les intellectuels qui vivaient cette même expérience de la vie coloniale aussi cette enquête sur soi-même s'appuie d'abord sur les incohérences et les contradictions vécues par les intellectuels des colonies et puis des anciennes colonies éduquées et formées entièrement dans cette culture auto-réflexive et donc ce sont surtout les intellectuels de la génération par exemple des fanons qui se heurtent non seulement une expérience d'aliénation mais ils ou elles commencent aussi à réfléchir sur l'origine culturelle et donc situer des instruments intellectuels dont ils disposent pour analyser cette même expérience d'aliénation et dès le début la focalisation est donc sur ce qu'on pourrait appeler les cultures épistémiques de l'expérience du vécu de la colonisation et du refoulé que cela peut entraîner et la question qui se pose d'emblée est celle de rentracer son propre rôle dans la construction de la connaissance de soi et de la notion même de subjectivité dans un cadre historique où sa propre présence et sa contribution ne sont pas ou pas encore sérieusement prises en compte et en effet pour la génération qui a vécu la décolonisation dans ses pratiques et dans l'expérience personnelle les problèmes étaient de reconstruire une subjectivité niée les points de départ étaient le vide le néant sartrien comme le montre clairement les réflexions des fanons une absence de paroles de définition de soi des positionnements sur et dans le monde et c'est pourquoi à cette époque l'analyse des références coloniennes dans les vécus consistait à dépasser l'attitude mimétique et à remettre en question les continus d'un modèle dans lequel c'est lui qui est dépossédé de la faculté de parler pour lui-même est contrainte à ne jamais apparaître dans les champs sociaux que sous la forme d'un problème et comme le disent aussi d'une façon différente Gayatri Chakravorti Spivak depuis l'expérience des femmes paria indienne ou Maria Lugones pour les femmes indigènes latino-américaines c'est plus ou moins la même chose même si en principe ce travail de reconstruction et de récomposition est un travail d'ouverture et d'addition plutôt que de fermeture et de soustraction et encore une fois il ne s'agit pas seulement de s'interroger sur les rapports entre la construction de la connaissance et les pouvoirs hérités du colonialisme mais il est également nécessaire d'avancer d'aller connaître toi-même avec des outils d'investigation nouveaux capables d'intégrer les manières d'exister de s'exprimer d'être des sujets qui ont été oubliés et l'idée est que les relations coloniales ont laissé des traces profondes par rapport à la compréhension générale de l'être on peut au sens heideggerien du terme car il y a une imbrication entre la question de comment on peut connaître soi-même avec quel outil est culturel et de comment on décentialise soi-même d'une ontologie de la diversité et c'est donc la question comment on est au monde dans la phénoménologie de la vie quotidienne et surtout quand on parle bien sûr de couleurs de corps des gendres par exemple des auteurs comme Akiwao ou Tiongo qui ont travaillé sur la décolonisation de l'esprit à partir des usages de la langue et de la littérature africaine le vécu postcolonial à l'âge du site Tiongo se mêlent en lutte incessante pour retrouver son esprit créatif en contrôlant tous les moyens d'autodéfinition car le colonialisme était d'abord un contrôle en forme de contrôle de l'univers mental des sentiments et de l'imagination et ainsi remettre tout cela en question signifie développer des outils d'autoréflexivité et découvrir l'essence d'une hybridation culturelle inévitable Cette recherche se pose précisément la question de l'articulation entre expériences subjectives et processus historiques qui la produisent comme il est déjà évident d'un peu noir masque blanc il s'agit d'explorer les clivages entre la représentation qu'une personne cherche d'avoir d'elle-même et sa caractérisation extérieure c'est-à-dire les sentiments de dislocation entre les vécus subjectifs et les moi social historicisés notamment pour cela Fanon avait créé une méthode d'analyse du vécu colonial à travers la phénoménologie qui c'est surtout une phénoménologie des émotions des émotions de la personne racialisée et qui est caractérisée par un repli réflexive et une mémoire affection qui c'est quelque chose de différent et de plus d'une simple mémoire historique cette phénoménologie des émotions liée aux références coloniales concerne par exemple la façon dont les corps se sent chez lui ou non dans un certain espace social et pour un autre pionnier de cette question le sociologue afro-américain William Du Bois l'individu racialisé hier comme aujourd'hui se sent condamné au présent de son corps et privé d'une subjectivité historique car l'ensemble de la capacité de changer et d'agir à partir de ses expériences et avoir une réflexivité c'est reconnaître les processus historiques qui ont conduit son propre corps et personne à un ensemble des conditions concrètes des discriminations dans ce cas mais aussi des catégorisations qui n'ont pas été répertoriées suivant ces raisonnements aussi plus récemment Chilmenbe a développé une analyse des références coloniaes dans le vécu comme je le cite quelque chose dont on continue à faire l'expérience viscéralement longtemps après sa disparition formelle et donc l'héritage historique de cette façon de produire en quelque sorte les sujets ne serait donc pas encore complètement épuisé et continue d'influencer la manière dont nous tous descendants de ceux qui ont vécu cette histoire vivons notre subjectivation et enfin sur ces questions des analyses éclairantes viennent également du côté des études post-coloniales et colonisées en état de l'esprit selon l'Indie si c'est vrai que la colonie est un endroit où il n'est pas permis au colonisé de parler pour soi et cette dénégation de la parole n'est pas sans rapport avec le confinement du colonisé dans la sphère de la pure anthologie du corps comme disait déjà Fanon les cas coloniens indiens montrent bien la complexité des influences réciproques entre colonisés et colonisateurs et donc l'hybridité des références coloniales dans la biographie de tous les protagonistes de cette phase historique par exemple Nandi rappelle comment les Anglais instrumentalisent pour des raisons stratégiques mais aussi assimilent la hiérarchie des castes donc si d'un côté sous le british raj comme il disait les femmes les femmes d'alith c'est à dire paria sont complètement subalterne et sans voix comme le dénoncent aussi Spivak au contraire les bramants érudits sont des camarades d'études tenus en haute estime par les Anglais profondément et secrètement fascinés par la culture indienne comme on les montre déjà les recherches linguistiques très importantes du philologue William Jones au 18ème siècle et donc dans son ouvrage des références pour cette discussion l'ennemi l'ennemi intime perte de soi et retour à soi sous le colonialisme Nand y fonde son analyse comme le font aussi les historiens de l'école de Sableton Studies sous l'importance d'une épistémologie locale bien représentée par la figure de Gandhi pionnier d'un parcours de décolonisation de l'esprit qui s'appuie sur une vision pluraliste et antidualiste capable de mobiliser toute la richesse de la culture philosophique indienne et dans cette littérature c'est dans cette littérature qu'Nand résume bien on voit bien le rapport entre le vécu subjectif et les structures sociales extérieures comme véritable relation entre biographie et histoire comme c'est le cas de la relation entre les moi du colonisé et de ses descendants et la structure de l'état-nation moderne héritée de l'Europe car pour l'Inde la construction de l'état dans une société extrêmement diversifiée et hautement complexe a présenté des problèmes non seulement pour l'organisation collective institutionnelle mais aussi pour les subjectivations individuelles selon l'Inde alors que la tradition culturelle indienne prévoit une variété de subjectivités possibles et sa philosophie est largement consacrée à cette exploration la modernité occidentale a exporté en modèle univoque avec un rapport direct entre l'individu et l'état qui en Inde toujours selon l'Inde a encouragé les nationalismes et produit en moi individualisé des types névrotiques ainsi pour résumer nous pouvons dire que la question des références coloniales de l'expérience vécue concerne la variété des traumatismes culturels provoqués par la colonisation et les traces en quelque sorte sans inventaire qu'ils ont laissées dans les processus de subjectivation individuelle et c'est là encore plus évident quand ces traumatismes culturels passent d'une génération à l'autre sans un travail de véritable élaboration et puis sont soudainement redécouverts discutés dans l'espace public comme c'est arrivé un peu partout en Europe et aussi plus récemment en Italie et alors pour dépasser les cadres un peu abstraits de ces réflexions je vais maintenant introduire les cas italiens qui à tous égards sont assez exemplaires pour rendre compte des difficultés à faire émerger les thèmes des références coloniales dans l'espace public et même parfois dans la biographie des biographies individuelles dans ces cas il s'agit d'un pays qui était tardivement colonisateur pendant une période plus courte que beaucoup d'autres puissances coloniales européennes et qui a créé une combinaison très solide du rapport entre amnésie et amnistie précisément sous le sentiment d'avoir été l'auteur du moindre mal moins intense moins durable que celui provoqué par les autres en effet les temps décalés de cette colonisation tardive puis plus récemment de l'arrivée des flux migratoires également tardives en tout rôle important dans la manière dont l'inventaire des références coloniales dans le vécu est fait aujourd'hui en Italie ainsi la relation entre amnésie historique en certaine auto-amnistie morale et la faible pertinence des flux migratoires en provenance des anciennes colonies a créé une situation dans son ensemble peu favorable à la réélaboration des références coloniales dans leur imbrication entre biographie et histoire il faut alors rappeler très brièvement que l'entreprise coloniale italienne a commencé immédiatement après la naissance de l'état-nation à la fin du XIXe siècle avec la conviction de pouvoir ainsi obtenir crédit politique parmi les autres puissances européennes et donc avec des hauts et des bas l'Italie s'approprie d'abord des territoires de l'Érythrée de la Somalie ensuite de la Libye et enfin 1936 de l'Éthiopie et l'aventure coloniale se termine peu après soudainement pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la fin du régime fasciste qui est aussi la période bien sûr pendant laquelle la propagande la racialisation et les violences dans les colonies ont été plus dévastatrices dans la mémoire collective cette association de la colonisation est liée alors surtout à la période fasciste plutôt qu'en entreprise imbriquée à la naissance de la nation mais aussi au fait que le pays n'a pas été n'a pas connu une véritable période de décolonisation avec ces débats et ces possibilités d'auto-analyse ces caractéristiques dans leur ensemble ont beaucoup entravé le travail de rélaboration collective du passé colonial et une autre caractéristique de l'Italie est que ce passé colonial est relativement peu impliqué dans l'histoire des migrations à destination et en provenance du pays et en effet les anciennes colonies ont un rôle très minoritaire comme lieu de débarquement pendant la période coloniale et de la grande immigration italienne malgré les programmes de gouvernement mais aussi comme point de départ des flux migratoires à une époque plus récente et cependant malgré cela malgré ces passés coloniales relativement encore peu explorées par l'historiographie ces passés continuent à influencer la compréhension et gestion des flux migratoires dans le présent et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui la réélaboration des références coloniales dans l'expérience vécue est animée par une génération hétérogène des descendants d'un migré non seulement des anciennes colonies italiennes avec un caractère très pluraliste attentif à une idée globale et des colonisations et des postcolonialités à cet égard il est utile peut-être de rappeler brièvement quelques données essentielles des flux migratoires dans le contexte italien qui se caractérisent par la rapidité de l'immigration qui passe d'environ 5000 présences en 1970 aux 5 millions actuels c'est-à-dire presque les 9% de la population au numéro cependant stable depuis quelques années la grande diversité des provenances nationales où aucun groupe au-delà de l'Europe ne représente plus de 10% de la population née à l'étranger et où il y a une présence très minoritaire des emigrés issus des anciennes colonies italiennes et qui ne sont pas plus de 1% du total intéressant c'est aussi le fait que les pays ont longue histoire des migrations pendant laquelle presque 28 millions de personnes ont quitté les pays et ce qui a encore évidemment une influence dans la représentation de l'identité nationale y compris pour les rôles symboliques que la colonisation a eu pour les jeunes états-nations italiens comme instrument rhétorique d'unification et de rédemption face à la fragmentation du passé et à la nécessité même de l'émigration une autre une autre caractéristique importante à rappeler est le traitement de la question de l'immigration comme un problème d'urgence permanente plutôt que comme une question structurelle ce qui est ce qui implique un accent aujourd'hui un accent presque exclusif mis sur les primo-migrants plutôt que sur leurs descendants qui pourtant représentent un peu plus d'un million et demi de jeunes dont la plupart composés par des mineurs encore sans citoyenneté italienne à cause des politiques de naturalisation très restrictives et c'est là d'autant plus paradoxal que ces jeunes descendants d'immigrés représentent une génération née dans un contexte déjà mondialisé de lequel il est devenu important d'être capable de gérer des expériences identitaires pluralistes comme toutes les recherches menées sur cette génération en Italie les montrent et donc disons cette combinaison des faits a favorisé un retard important dans le développement de la recherche historique sur le colonialisme en Italie un problème d'omission dans les débats publics au moins jusqu'aux années 80-90 et quand ce débat s'est enfin développé aussi avec la consolidation des fumigatoires et l'apparition sur la scène des descendants d'immigrés il s'est caractérisé par l'hétérogénité de ces sources et aujourd'hui en Italie les débats autour des références coloniales s'est nourri non seulement de l'historiographie contemporaine ou de la sociologie postcoloniale mais aussi des italian studies qui ont été développés surtout dans les universités américaines et australiennes animées par des chercheurs qui ont étudié la question de l'expérience coloniale à travers la production artistique littéraire visuelle et c'est un domaine des recherches qui croisent l'étude de l'émigration italienne vers l'étranger avec celle de l'immigration en provenance des anciennes colonies ce qui a permis l'analyse de l'imbrication entre les deux phénomènes ainsi dans un pays où les passés coloniens restaient longtemps dans l'ombre en particulier dans l'enseignement scolaire où ces passés n'ont pas été thématisés comme un traumatisme culturel et où pendant longtemps aucun groupe social n'était capable d'assumer cette mémoire les références coloniales dans les vécus ont été analysées et ramenées à la surface surtout à partir des œuvres d'artistes descendants des familles qui ont vécu la colonisation mais pas forcément celles italiennes et c'est cette génération qui a enfin ouvert un espace nouveau pour la redécouverte de la mémoire qui a pu se développer surtout à travers les langages émotionnels de l'art et de l'écriture et il s'agit d'une production qui s'exprime à travers différents médias donc littérature cinéma théâtre bande dessinée télévision revues médias sociaux souvent en les mélangeant et c'est dans cette littérature avec sa contamination des registres qui au moins en partie a compensé les réticences dans l'espace public en proposant des formes d'historiographie et des mémoires partagées où les références coloniales prennent la forme de réappropriation et récomposition d'un passé refoulé ainsi bien que le thème abordé dans ces ouvrages soit tout à fait similaire à ceux d'autres ouvrages antécédents dans d'autres pays comme l'oubli du passé la question de la langue dans l'écriture ou la découverte d'événements traumatiques dans l'histoire familiale en Italie les poids symboliques de cette production artistique et son élaboration dans un contexte de grande hétérogénité des origines nationales des auteurs jouent un rôle singulier pour l'élaboration des références coloniales dans les vécus d'une part sur tous les romans et la fiction néo-historique qui est l'égendre littéraire préféré chez les écrivains descendant d'un migré s'est retrouvé à jouer parfois un rôle de substitut en comblant précisément les lacunes d'une historiographie coloniale tardive et encore peu visible et l'impact des sectes littératures dans les médias a été plus efficace que la divulgation historique au moins chez les jeunes générations et d'autre part les références coloniales dont on parle sont au départ plurielles par exemple un jeune artiste issu de l'immigration sénégalaise peut parler de la colonisation italienne et pas celle française car ce sont les traces de cette colonisation qu'il ou elle vit aujourd'hui dans les contextes de sa vie quotidienne ainsi l'imbrication entre biographie et histoire permet dans ses ouvrages une réflexivité sur la colonialité dans son ensemble et pas seulement en référence exclusive au passé colonial italien les protagonistes de cette élaboration du passé sont surtout des jeunes femmes avec une présence importante d'auteurs nés des parents immigrés originaires des pays africains anglophones et francophones ainsi que bien sûr des anciennes colonies italiennes et ainsi les thèmes les plus porteurs en termes de référence coloniale sont la question de la réélaboration du passé dans une perspective des gendres et intersectionnelle car la colonisation italienne comme tenu de sa brièveté a été une entreprise animée presque exclusivement par des hommes et donc la subalternité et l'effacement total de la voix des femmes dans les pays colonisés a beaucoup frappé l'attention l'imagination des écrivaines et des artistes leur analyse part généralement du mythe du colonialisme soi-disant bon enfant la fiction des italiens comme Jean Bien qui dans leur colonie auraient fait moins de dégâts que d'autres et se seraient rapprochés à la population locale plus amicalement pour soulever la question du rapport entre colonisateurs hommes et colonisés en quelques formes féminisées en effet bien que la recherche historique ait montré le contraire le récit d'un colonialisme maladroit mais après tout bon enfant résiste dans l'imaginaire collectif italien et cela est lié entre autres au nombre élevé d'hommes italiens qui en tant que fonctionnaires soldats ou commerçants ont eu en relation des concubinages avec une femme locale ce qui a impliqué aussi une influence sur les représentations visuelles orientalistes dans la culture populaire italienne où l'image de la femme exotique a été l'un des clichés massivement diffusés pendant les années de la colonisation par tous les médias de l'époque du cinéma à la chanson populaire et par ailleurs la diffusion de ce type de relations de concubinage s'est greffée sur une rénonciation des faits en rapport d'assimilation culturelle et sous des formes de ségrégationnisme qui cependant concernait d'une façon très ambiguë les relations entre les hommes italiens et les femmes locales au moins jusqu'à la législation raciale fasciste il faut considérer que pendant les 60 années de la colonisation environ demi-million d'hommes italiens sont émenés dans les colonies et que presque la moitié d'eux y ont vécu ensuite d'une façon stable et qu'il s'agissait dans beaucoup de cas d'hommes célibataires ou qui avaient laissé leur famille en Italie et ainsi malgré les tentatives d'une colonisation des peuplements notamment en Libye un fort déséquilibre des gendres a toujours caractérisé les colonies italiennes et par conséquent un objectif un objet d'attention fréquente dans les romans et les essais des descendants d'immigrés de ces régions est l'effet qu'une génération entière d'afro-descendants nés de ce couple mixte non régulière se voit ensuite refuser la citoyenneté italienne non seulement pendant la colonisation mais aussi après dans des périodes plus récentes comme pendant le protectorat italien sur la Somalie il est donc évident que la découverte de ces passés constitue une référence coloniale importante pour tous les descendants d'immigrés qui aujourd'hui réclament en Italie une loi sur la citoyenneté plus accueillante plus en phase avec son temps pour tous les jeunes d'origine étrangère enfin la question de la coexistence de plusieurs cultures dans leur vie et dans leur passé familial est aussi un thème important central dans cet exercice de réflexivité de l'écriture car cette nouvelle génération d'écrivains voit dans la redécouverte du passé colonial une manière de montrer une histoire longue et ambivalente des rencontres entre les différences culturelles ce qui rend leur situation actuelle et existentielle plus compréhensible dans sa liminalité et comme l'expliquent bien les titres de l'un des ouvrages les plus populaires de cette génération d'auteurs ma maison est là où je suis de l'écrivain italien d'origine somalienne et djabachego les points de vue situés et contextualisés l'hybridation le nomadisme le métissage sont une perspective incontournable de ce travail d'investigation sur soi et sur ses racines c'est aussi une manière d'éviter un récit autobiographique solipsiste et comme cette autrice le dit de sortir ainsi de la recherche d'une identité précise pour se tenir plutôt entre les frontières ce qui est une expérience de vie qui est difficile à expliquer dans la conversation quotidienne mais que l'on peut saisir mieux dans l'exercice de l'écriture et c'est ainsi que les références coloniales peuvent devenir un outil d'auto-analyse et pas seulement des critiques et des dénonciations et faire l'inventaire de ces références dans une production artistique c'est une façon de prendre la parole de proposer sa propre auto-réprésentation dans la société italienne et de raconter la complexité des identités contemporaines dans un processus d'élaboration continu entre italianité afro-descendance ce genre de couleur donc encore dans une perspective intersectionnelle il s'agit donc d'un travail réflexif dans lequel à travers différents médias les descendants d'un migré en Italie aujourd'hui racontent la formation de leur subjectivité des ambivalences de leur identification les besoins de comprendre la généalogie des discriminations banales et quotidiennes la découverte souvent tardive du passé colonial familial et l'effort de trouver son propre positionnement par rapport à ses passés encore une fois c'est important de souligner qu'il s'agit des jeunes dont les familles ont une provenance géographique très variée et que l'enjeu de leur récit est précisément celui de relier plusieurs mémoires à la fois celle du passé colonial vécu par leurs ancêtres qui n'est pas forcément celui des colonies italiennes mais aussi la mémoire du passé colonial italien dont on ne parlait jamais quand ils étaient à l'école mais qui est encore présent y compris dans les noms des rues et des places et des villes où ils habitent et c'est tout cela qui est important pour eux pour comprendre la manière dont leur différence est perçue aujourd'hui et donc pour conclure on peut voir comment les références coloniales de l'expérience vécue partent d'un travail d'inventaire pour utiliser encore la métaphore de Gramsci de l'expérience personnelle qui fait ressurgir les traces du passé dans la banalité de la vie de tous les jours dans sa contextualisation créant des connexions inattendues entre l'histoire migratoire de la famille et les présents de leur vie quotidienne par exemple circuler dans un quartier de Milan ou de Rome ou de Palerme où beaucoup de rues portent encore les noms des villes des anciennes colonies ou même des victoires italiennes contre la population locale ou des militaires protagonistes de ces épisodes engendrés un certain malaise et la nécessité de faire face à l'imbrication entre sa propre biographie et les poids symboliques de l'histoire gravée dans cette toponymie et précisément la toponymie est devenue récemment un symbole important pour la redécouverte des références coloniales en Italie et ici vous voyez l'affiche d'une initiative juste la semaine dernière sur la mairie de Milan en collaboration avec le musée des cultures et d'autres associations et puis une cartographie nationale de cette toponymie en ligne et mise à jour en permanence en coopération avec un certain nombre d'associations actives dans cette reconstruction cartographique des références coloniales dans la vie quotidienne et donc la mémoire nous les savons toujours disputée toujours sélective en Italie comme ailleurs la redécouverte d'événements refoulés du passé colonial les angles morts de la mémoire sont devenus un enjeu dans la construction des identifications et des appartenances cependant ce qu'il est important de remarquer est que les voix les plus intéressantes qui s'expriment aujourd'hui en Italie sont principalement celles des jeunes représentants de générations qui se sentent profondément transnationales et pluralistes et qui utilisent les références coloniales comme un outil d'analyse sans victimisation comme manière de regarder vers l'avenir en assumant le passé et c'est une forte qui s'adresse pour le dire à la Deleuze en plein d'immanence où l'élément émancipateur de la recherche est la recherche d'un pluralisme qui se voit avant tout une nouvelle texture identitaire contextualisée dans le quotidien où il n'y a pas de hiérarchie et de priorité dans les catégories d'identification et ainsi cela manifeste l'intention de subvertir les catégories historiques souvent dualistes héritées du passé avec une normalisation de cette hybridité biographique dont les racines sont reconnues dans l'histoire même de la colonisation et c'est cela qui a conduit à la prise de conscience des dimensions culturelles simultanées qui, comme Edward Said le dit dans une célèbre métaphore musicale sont des contrepoints c'est un dialogue continu entre différences qui, bien que dans leur opposition originaire ne peuvent que se mélanger voilà merci pour votre attention applaudissements Merci.